Coucou les filles et les moins filles, on se retrouve dans cette première partie consacrée à mon nouveau Renault Express. Comme tu peux le voir, il y a du taf. Il y aura de la carrosserie, de la mécanique. Comme tu peux le voir, ce petit carton rouge n'est pas là pour rien, il tient la vitre, le mécanisme est mort. Allez, je te le présente vite fait, c'est un Renault Express de 1990, 5 places, 1100 cm3, 118 pour être précis. 5 vitesses. Et ici, tu vois la donneuse, un Express diesel, passablement pourri, qu'on a mis à poil. Je précise que l'Express a passé quatre ans dans un champ. Bon là, en l'occurrence, première étape, c'est la donneuse. On va la déshabiller. Ensuite, comme tu vois, il y a du boulot. Un pont, le rêve de tout homme. Merci aux beaux frères, c'est son métier, les mécanos. Et là, je me rends compte qu'avec mes pauvres mains de merde, le pont n'est pas très utile. Donc, frein avant, disque plaquette, à l'arrière, on change les garnitures, les cylindres de roue. Soufflé de crémaillère, soufflé de cardan. Comme tu peux le voir, quand c'est chez un pro, il y a le bon outillage. Au passage, un grand merci aux beaux frères. Je peux admirer la petite vue du plancher. C'est dans un état vraiment clinique, les sous-bassements. C'est très propre, le vidange du moteur, le circuit de refroidissement, etc., etc., nouveaux pneus. Et là, outre le fait de m'envoler, on va régler les freins arrière. Je pompe pendant qu'Olivier, lui, va s'occuper de retendre les freins arrière. Belle vue sur les planchers, dans un état clinique. Bon, il a eu droit à un coup de karcher rapide, mais il reste encore trad. Olive est encore à contribution. C'est lui qui va changer le mécanisme de l'évite. Un très grand merci à lui, d'ailleurs. Ce que lui a fait en un après-midi, ça m'aurait pris facilement 15 jours. Le retour, c'est parti. C'est plutôt bien passé pour un véhicule qui n'a pas roulé depuis plus de 4 ans. Pour la petite histoire, le pommeau indiquait 4 vitesses, et en roulant, je me suis aperçu qu'il y en avait une cinquième. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le contrôle technique est dans 2 jours, alors on va lui mettre un petit coup de propre. BLEURK ! Tout craquera à l'auto. Et là, je me prends une faciale en direct. C'est parti ! Là, tu peux admirer Sophie à plein effort, je l'ai lâchement abandonnée tout l'après-midi. Pour info, j'emmenais le chien à la séance d'hydrothérapie, et ça c'est une autre histoire. Heureusement qu'elle a filmé, je ne me serais peut-être même pas rendu compte à quel point elle en a chié. La brosse à dents de belle-maman, toujours fidèle au poste. La brosse à dents de belle-maman... ... 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 Il va y avoir du nettoyage à faire dans ce compartiment moteur. Ah, je vais parler, je me tais. Les phares gauche et droit sont strictement identiques. Ce qui change, c'est le support. Ici, tu as le gauche et de l'autre côté le droit. Quand tu commandes, soit tu as que le bloc optique et là c'est indifférent gauche-droite, soit tu as un ensemble complet et donc tu as un gauche à droite à cause du support. On remonte. Putain, qu'est-ce qu'il a bien parlé le mec ? Bon, ça ne se voit pas. On est filmé donc on va nettoyer. Là, tu ne vois pas tout mais on a un peu galéré quand même. Là encore, une pièce adaptable. Le mec, il voit que ça ne rentre pas mais il essaye quand même. Il a de l'espoir. Du coup, on coupe pas le faisceau et on met des cosses. Ça marche. Bon, bah écoute, on va changer tout l'allumage. Bougie, tête de Delco, doigt d'allumeur et le faisceau de bougie. Alors d'habitude, je ne suis pas très très fan du changement de faisceau de bougie. Souvent, 9 fois sur 10 même, on le change vraiment pour rien. Et là, en l'occurrence, très clairement, tu ne peux pas le voir retoucher mais il est complètement cuit. Donc c'est parti, on y va. Ouais, alors là, le mec, il est un peu optimiste. C'est sans compter, sans les livraisons de pièces qui ne sont pas les bonnes. La bougie, la porcelaine a pété. Bougies Renault, je ne suis pas loin de penser qu'elles étaient d'origine sur la voiture. J'en ai vraiment chié pour les défaire. Là, je prends en photo le vieux doigt d'allumeur. Et je remonte la vieille tête après avoir gratté les connectiques intérieures. À savoir, sur ces voitures, il y a deux montages. Donc là, tu prends en photo avant de démonter. Si tu n'es pas sûr de toi, sinon l'ordre d'allumage, c'est 1, 3, 4, 2. Ça redémarre. La magie quand tu commandes tes pièces chez un fournisseur autre qu'internet, c'est que quand tu n'as pas le bon modèle, tu y retournes, il te les reprend et tu as les bons en théorie. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. comment le mec il en chie pour remettre deux clips. T'as vu on a pitié de toi, on laisse un peu de musique quand même. Rah les blaireaux ! Deux pour remettre une tête d'allumeur. Celle a l'air d'être en place, plus qu'à démarrer pour faire un essai. Il y a un peu de corrosion autour de la bête pare-brise. Dans un monde parfait, il faudrait déposer le pare-brise, découper, ressouder. Autant te dire que vu que ce n'est pas encore perforant, ce n'est absolument pas dans la priorité. On va donc commencer par traiter, mettre un coup de propre et suivre l'évolution dans les mois à venir. Je te montre un peu plus loin ce que j'ai déjà fait et je vais t'expliquer la suite des travaux. Donc là tu commences par soulever l'enjoliveur en espérant que tu arriveras à le remettre. Et comme tu peux le voir, il y a plein de merde qui se met dessous. Un peu de terre, un peu de machin, d'où la corrosion qui se développe. Donc là, un ponçage au 80, tu peux voir que ça ne perfore pas, c'est plutôt propre. On va mettre une couche d'acide, laisser agir deux heures. Revenir, mettre une deuxième couche si nécessaire, laisser agir une douzaine d'heures. Ensuite demain, on passera à un convertisseur de rouille. Pareil, une couche. Au bout de deux heures, tu viens voir si nécessaire une deuxième couche. Tu laisses reposer 24 à 48 heures ton convertisseur de rouille qui l'agisse bien. Et ensuite, je ne pense pas que j'irai au mastic. Je n'aurai pas cette exigence là, mais un apprêt un peu garnissant, ponçage, un coup de blanc. Et ma foi, ça fera la rue Michel. Si tu n'arrives pas à l'enlever, écoute, tu peux glisser un espèce de câble électrique pour le tenir levé, de manière à ce qu'il ne baigne pas dans la cible. Un coup de papier grain de 80 devrait suffire. Je vais gratter avec un tournevis la merde qui reste dedans. Je vais gratter avec un tournevis la merde qui reste dedans. Donc, comme tu peux voir, c'était quand même temps de s'en occuper. Ça a commencé à percer juste là. Donc, ce n'est pas très grave. On profitera de ce petit trou pour injecter du convertisseur de rouille à l'intérieur. Et un très léger mastic pour reboucher. Et puis, ma foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fera la rue Michel. Un deuxième petit trou juste ici. C'était vraiment temps. C'était vraiment temps. Mince. Donc, c'est parti pour le cou extraterreur. Ah! 2 3 3 3 1 bon écoute comme tu peux le voir l'acide a fait son boulot il a catalysé la rouille c'est bien dur bien noir on va remettre un tout petit coup de ponçage deux couches de convertisseur de rouille un mastic pour uniformiser la surface de l'après un coup de peinture point qu'on en fout écoute la baie de pare brise a retrouvé un aspect proche du neuf pour la teinte sort d'un magasin qui est tout à faire un blanc perle comprendra bien que ça n'a rien à voir avec la teinte constructeur et pourtant on est proche de la perfection là juste dans l'angle une petite réaction donc on verra ce que ça donne dans le temps écoute tu dois te demander pourquoi il y a un balai qui tient le ciel de toi c'est simplement parce qu'on a tenté de le recoller avec de la néoprène en bombe tu vas découvrir en direct si ça a marché ou pas et ben on dirait que oui une bonne nouvelle on va conclure cette première partie sur l'express donc je vais t'expliquer ce que j'ai fait hors caméra et ce qui reste à faire et je t'expliquerai le projet qu'on a avec ce véhicule dans les grandes lignes donc on a poncé à l'arrière toutes les zones de corrosion superficielle traité à l'acide là il y a un point bon la tôle est un tout petit peu plus abîmée qu'ailleurs mais ils n'ont rien de dramatique ce qui reste à faire c'est réparer la glissière du siège passager il n'avance et ne recule plus peut-être l'occasion de m'essayer à la soudure j'ai un poste depuis deux ans que j'ai déballé posé sur une étagère et jamais utilisé la priorité numéro 1 mécaniquement parlant maintenant reste le changement des 4 amortisseurs enfin les 2 arrières il y en a un qui est complètement mort il ne fuit pas mais il est mort ceux qui me connaissent savent que si je change les 2 arrières je change également les 2 avants avec les coupelles ensuite notre priorité va consister dans l'insonorisation de toute la caisse arrière le moindre gravillon sur la route transforme la voiture en une véritable caisse de résonance c'est un utilitaire à la base donc voilà je t'expliquerai plus tard comment je compte procéder et je vais te montrer peut-être le seul point critique niveau corrosion qu'on peut avoir quand je dis critique tu vas voir que j'exagère énormément le temps de descendre et crois moi c'est pas simple donc le seul point de corrosion performant sur la voiture il est là à l'arrière du bas de caisse gauche tu vois tu as deux trous dans mon malheur je n'ai pas à me plaindre tout le reste est sain, l'intérieur est propre donc ça a été traité et pour le rebouchage là encore l'occasion de m'essayer à la soudure comme c'est pas vraiment structurel à cet endroit là peut-être un peu de fibre ou de mastic mais bon ça me plait pas bien on verra on verra et donc pour les projets à venir avec la voiture et bien essayer de la rendre un peu plus d'amour repeindre les pare-chauffes, la calandre et on verra ce qu'on fait sur la carrosserie histoire de la rendre un peu plus propre écoute j'espère que tu as passé une bonne vidéo en notre compagnie j'espère que le projet te plaît n'hésite pas à t'abonner c'est vraiment gratuit et ma foi je te dis à bientôt pour l'express sur une des volvo ou pourquoi pas la r18 allez ciao Sous-titrage ST' 501